Le grand retour de Minato Namikaze est arrivé Avec des scènes inédites de la deuxième grande guerre ninja L'apparition des surpuissants démons à queue sans Goku et Gobi Le comeback de Kyuubi lorsqu'il était effrayant La vérité sur le massacre du clan Uzumaki dévoilée L'histoire d'amour entre Kushina et Minato mise en avant Le combat fatidique entre Minato et Kyuubi Et sans oublier l'origine story de la technique préférée de Naruto et Boruto L'histoire du légendaire Rasengan Et tout ça en seulement un chapitre Les amis Kishimoto a encore frappé Et nous a pondu une dinguerie monumentale avec ce one shot Cette histoire inédite enrichit le lore Et on apprend plus sur l'ancienne politique de Konoha avec les Jinchuriki Le mystère sur la disparition du clan Uzumaki La première apparition de Kyuubi avec cette queue Et enfin la puissance du prodige Minato Qui a été comparé au talent d'Hashirama Senju le premier Okage Et vous allez tout savoir sur cette histoire inédite Et tous les mystères et clins d'œil cachés dans cette vidéo Salut tout le monde c'est Abdou J'espère que vous allez tous très bien Alors ce soir on s'attaque à la nouvelle histoire sur Minato Naruto Gaiden la spirale au cœur du tourbillon Mais avant de commencer je rappelle que vous êtes 86% non abonnés à la chaîne Donc je compte sur vous pour éclater ce bouton d'abonnement Et n'oubliez pas d'activer la cloche Car il y aura des vidéos chaque semaine sur la chaîne Bref voici la question de culture du jour Citez moi le nom de 3 bijoux Bonne chance à tous et bon visionnage Minato contre deux démons à queue durant la grande guerre Sur le front d'une grande guerre d'autrefois Il rayonne à la veille de devenir un héros Le chapitre commence fort avec Minato, Jiraiya et son équipe En train d'affronter Roshi et Han Qui s'apprêtent à leur balancer deux immenses bijoux d'Hama Et déjà là en une seule page On a déjà plusieurs informations inédites Premièrement comme je l'avais prédit Minato a bel et bien participé à la deuxième grande guerre ninja Et c'est là qu'il a rencontré des bijoux dans un champ de bataille Et c'est là que ça lui a donné l'idée de créer le Rasengan En se basant sur leur orbe démoniaque Les amis ça me fait deux théories validées de plus Que je vais ajouter de ce pas dans les fichiers des théories validées d'Abdou Bref plus sérieusement en termes de timeline Ça se passe avant que Minato devienne Jonin Avant que Jiraiya prenne Aiko, Conan et Nagato sous son âme Donc il s'agit clairement de la deuxième grande guerre ninja Surtout qu'à la fin du chapitre On voit Tsunade soigner Minato qui était sanglant Alors qu'on sait qu'à la fin de la deuxième guerre Elle devient hématophobe La phobie du sang Suite à la mort de son frère Nawaki Et de son époux Dan durant la guerre Déjà il faut savoir qu'il se déroule une vingtaine d'années Après la première grande guerre ninja Et selon Nagato c'est Konoha qui a déclenché cette guerre Et s'opposa ainsi au village de Suna Dirigé par le troisième Kazekage Ame dirigé par Onzo de la Sala Monde Et Iwa commandé par Onoki Et même si l'issue de cette guerre a été favorable pour Konoha Elle a provoqué une haine chez plusieurs individus Qui changeront le cours de l'histoire Shinobi Notamment Nagato qui perdit ses parents durant cette guerre Et cette rancœur provoqua la destruction totale du village des années plus tard A cause de Pain alias Nagato le chef de l'Akatsuki Et n'oublions pas Sasori qui a souffert à cause de Konoha Vu qu'ils sont aussi responsables de la mort de ses parents Qui ont été tués par Sakumo le gros blanc de Konoha Et à cause de ça Sasori a sombré et a rejoint l'Akatsuki Et il a ensuite tué le troisième Kazekage Ce qui affaiblit grandement le village de Suna Qui était entré en crise Sinon c'est durant cette deuxième guerre que Jiraiya, Tsunade et Orochimaro Furent connus comme les trois sanines légendaires Et la deuxième grande guerre ninja restera gravée dans l'histoire Comme l'une des plus épouvantables et meurtrières de toutes Parenthèse fermée on enchaîne avec la deuxième page Et là j'ai pas les mots pour décrire à quel point elle est incroyable Kishimoto est clairement un maître en la matière On ressent la puissance émaner de leur attaque Ça nous montre directement la terreur des bijoux Et leur taille immense comparée à la taille humaine de Minato et ses camarades Et il y a quelque chose de très important à noter C'est que Han et Roshi maîtrisent parfaitement leurs bijoux Et c'est drôle parce que dans l'épisode 326 et 329 de Naruto Shippuden On voit que même si Roshi a vécu plus de 40 années aux côtés de Yonbin Il ne l'avait jamais appelé par son vrai nom Son Goku Alors qu'il le connaissait Et ça se voit qu'il n'y avait pas de relation amicale comme avec Naruto et Kurama Ou Hachibi et Killer Bee Le village d'Iwa les voyait comme une source de pouvoir Ils étaient comme des outils pour leur village Il est balancé dans les champs de bataille comme une arme nucléaire Considéré comme le ratou le plus puissant Et d'ailleurs ça montre encore plus la puissance des membres de l'Akatsuki Parce que je rappelle que Kizame a capturé Roshi en 1 contre 1 Sans l'intervention d'Itachi On ne l'appelait pas le bijou sans queue pour rien Bref, on continue avec Minato qui utilise le Hiraishin Afin de s'échapper de l'attaque des bijoux Et les amis, comme je l'avais prédit Minato maîtrisait déjà le Hiraishin avant même de créer le Rasengan Encore une théorie de valider Sinon concernant la team de Jirayan On n'apprend pas plus sur les coéquipiers de Minato Et je trouve ça dommage Parce que mis à part le nom du gros qui s'appelle Dekai On n'apprend pas grand chose Mais en moins ça défonce les théories de ceux qui pensaient qu'un des deux était Ishiraku Ou Mikoto la mère de Sasuke Finalement ce n'est pas du tout le cas Et d'ailleurs il y a un qui a un flot d'Uchiwa Et ça aurait été cool de nous dire que c'est vraiment un Uchiwa Vu que ça se passe avant le massacre du clan par Itachi Cette première partie du one shot Se termine avec Minato Qui est impressionné par la puissance des bijoux Une chose pareille se trouve aussi à l'intérieur d'elle Étant conscient que Kushina abrite Kyuubi Il s'est dit qu'il doit trouver un moyen de la protéger Sinon elle devra elle aussi être appelée au champ de bataille Vu que cette guerre est loin d'être terminée Le retour de Kyuubi le démoniaque renard à neuf queues Kurama fait son retour Et bien entendu on est à l'époque où le personnage était rempli de haine Et ça fait plaisir de revoir un Kyuubi qui fait peur N'oublions pas que ses premières apparitions dans Naruto Il nous donnait la chair de poule Bon, Kushina se réveille alors d'un cauchemar Et là les amis on arrive à un moment très important Il s'agit du quotidien des Jin Shuriki à l'époque Comment étaient traités les réceptacles notamment à Konoha Et bien Kushina nous raconte que chaque jour Elle se réveille au même endroit Elle voit le même paysage Les deux mêmes surveillants qui lui posent les mêmes questions On comprend alors qu'elle vit dans une ambiance très oppressante Et elle se sent privée de sa liberté Comme un oiseau dans une cage Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une métaphore facile Avec le papillon qu'elle libère Mais elle de son côté se sent prisonnière Et le découpage de Kishimoto est parfait Parce qu'on comprend juste avec ses dessins Que le temps passe de manière identique pour Kushina Comme si elle était dans une boucle temporelle Et elle vivait le même jour encore et encore Et justement son seul échappatoire Et son seul moment de répit C'était ses rendez-vous avec Minato D'ailleurs je trouve que ce one-shot se concentre énormément sur Kushina Si on m'avait dit que c'était elle le perso principal de ce one-shot Ça ne m'aurait pas étonné Bref ce que j'ai beaucoup aimé c'est que tout au long du chapitre Il y a plusieurs informations ou événements qui enrichissent le lore Par exemple Kushina nous avait dit qu'elle avait appris à Minato Les techniques du finjutsu du clan Uzumaki Mais on ne l'avait jamais vu Alors que là on nous montre qu'ils organisaient des rencontres Pour s'entraîner ensemble Mais dans ce chapitre Minato annule son rendez-vous Parce qu'il consacre actuellement son temps sur une autre technique Ce qui va mettre Kushina en colère Et alors qu'elle souhaite le rejoindre, les membres de l'Annebou l'empêchent de dépasser la zone protégée Et là on voit une sorte de saut marqué sur tout le village D'ailleurs la planche avec l'architecture du village est magnifiquement bien détaillée Avant de passer à la suite, il y a deux détails incrustés par Kishimoto en arrière-plan Le premier c'est Asuma et Kurenai qui apparaissent à gauche Laissant penser qu'ils étaient déjà ensemble depuis longtemps Et le deuxième clin d'œil c'est Kakashi, Gai et Obito Et la dinguerie c'est qu'Obito passe comme ça tranquille devant Minato et Kushina Alors que quelques années plus tard il va causer indirectement leur mort Et il va provoquer ensuite la pire guerre de toutes Avant de passer à la suite, j'aimerais aborder une chose C'est la différence de traitement des réceptacles à Konoha Entre Kushina et Naruto Parce que comparé à son fils, elle n'est pas forcément détestée et rejetée par le village Et elle n'est pas crainte comme l'était Gara Mais c'est au détriment de sa liberté Étant donné qu'elle a un quotidien très strict Et ne peut pas avoir une vie normale Alors que Naruto n'avait aucune restriction Les ninjas de son âge ne savaient même pas qu'il était un Jinshuriki Alors que pour Kushina, comme pour Gara, les autres sont logiquement au courant Donc d'un côté on peut dire que la situation s'est améliorée Et on peut remercier le troisième Okage pour ça C'est sûrement une des manières de tenir la promesse qu'il a faite à Minato et Kushina Mais la street n'oubliera pas que notre cher Hiruzen rendait visite à Naruto une fois par hasard Lui donner 10 balles pour payer sa bouffe Laissant les villageois le traiter comme un déchet Et on ne l'a jamais vu bouger le petit doigt Et sans parler de sa gestion d'Okage cataclysmique Qui a mené à l'extermination du clan Uchiwa Ou encore la grande liberté qu'il laissait à Danzo Les amis c'est catastrophique Mais bon les amis on s'attardera sur son cas une autre fois Maintenant on passe au Jutsu secret de Minato La création du légendaire Rasengan Minato s'entraîne avec Jiraya pour mettre au point une nouvelle technique Et suite à quelques conseils de Jiraya sur la façon de malaxer son chakra Il réussit enfin à le mettre au point Je rappelle mesdames et messieurs que Minato a environ 13 ans à ce moment là Il a du mettre 3 ans pour créer le Rasengan Alors que le Hiraishin c'était un jeu d'enfant pour lui Pourtant c'est une technique très difficile à maîtriser Et tout ça pour vous donner une idée de la difficulté de maîtriser le Rasengan Un exploit que Naruto et Boruto ont réalisé Mais le plus dingue dans tout ça C'est que pendant qu'eux ont réussi à maîtriser un Jutsu qui existait déjà Minato au même âge a réussi à créer un Jutsu à partir de rien Jiraya n'avait pas tort quand il disait que c'est un prodige Qui n'apparaissait qu'une fois par génération Et même dans ce chapitre il dit que c'est un génie Qui a une perception incroyable du Ninjutsu Sinon mis à part ça on a un clin d'oeil avec les fameuses glaces de Jiraya Qui nous fait bien évidemment penser à sa mort On peut dire que Kishimoto aime bien jouer avec nos émotions Ensuite Minato donne un nom ultra lent et bizarre à sa technique Et c'est à la fois drôle et pertinent Parce qu'on voit un côté ringard à Minato Qui est nul dans un domaine Mais c'est ça qui fait le charme des persos de Kishimoto Ou de Shonen en général C'est que même si c'est des génies qui font des choses de fou On leur ajoute des défauts Afin de les humaniser Et permettre au public de s'identifier plus facilement aux persos qui suivent Jiraya quitte Minato Et lui dit qu'il doit partir pour une autre mission Et Jiraya malgré tous ses échecs Ça reste le ninja ultime Je rappelle que c'est lui qui accomplit le plus de missions à Konoha Dans un databook officiel On nous dit qu'il a réussi 1839 missions Dans 138 de rang S Pendant ce temps Kishimoto a immobilisé ses gardes Pour aller voir Minato Et en fait elle était présente durant son entraînement Elle était cachée derrière un arbre Et c'est drôle parce que Kishimoto a utilisé le même pattern Que ce soit pour Hinata et Naruto Ou Sarada et Boruto Ensuite Kushina s'excuse auprès de Minato pour son comportement Mais ce dernier s'excuse pour ne pas avoir tenu sa promesse Et c'est là qu'il lui révèle qu'il a décidé de mettre au point cette nouvelle technique Afin de la protéger On est en pleine guerre Tu peux être appelé sur le champ de bataille à tout moment Et les amis c'est une dinguerie Parce qu'il s'est spécialisé dans la confrontation avec les Bijou et les Jin Shuriki Pour justement pouvoir créer le Rasengan Et ainsi pouvoir protéger Kushina Je n'ai pas envie de te perdre Que ce soit son histoire, sa mentalité, son génie, sa puissance Ce gars est juste incroyable Et les amis franchement en termes d'expression de visage et d'émotion Il y a très peu de mangaka qui s'assoit à la table de Kishimoto Surtout parmi les shonen populaires On n'a pas besoin de texte Le dessin suffit Pour nous transmettre la tristesse Le bonheur La rage La détermination La détresse Les amis je vous le dis Mettez du respect sur ce mangaka Maintenant on passe au clan de Naruto Le mystère du clan Uzumaki enfin révélé Aujourd'hui le clan Uzumaki est dispersé Il a tout perdu Par le passé Mito Uzumaki a transmis son savoir à sa successeur Kushina avant sa mort Elle lui expliqua que le clan Uzumaki Avait autrefois des shinobi très puissants Qui étaient devenus connus dans le monde entier Ils étaient réputés pour leur excellent contrôle des sceaux Et de l'énergie vitale Cette réputation leur a valu une très grande renommée Mais ils étaient aussi craints à cause de ça Et c'est ce qui a conduit à la destruction de leur patrie Le village d'Uzucho et le pays des tourbillons Ont été complètement décimés durant la guerre Et suite à ça les survivants se sont éparpillés dans le monde entier Certains ont même changé d'identité Pour ne pas se faire attaquer D'ailleurs ce qu'a dit Kurama sur le clan Uzumaki est très intéressant Comme quoi les membres du clan utilisaient la force des sceaux par le passé Mais maintenant ils sont utilisés par cette même force C'est à dire par le finjutsu Ils sont en quelque sorte prisonniers à cause d'un sceau Qui était autrefois leur spécialité Et à présent ils sont destinés à abriter un démon à queue à chaque génération Bref Mito montre à Kushina un lieu où il y a des escaliers tourbillonnants Et là les amis on ajoute une profondeur sur le symbole d'Uzumaki Car on pourrait se dire qu'il s'agit uniquement d'une spirale Mais on peut le voir d'une autre manière C'est à dire un tourbillon Et la principale différence c'est qu'une spirale n'avance pas Elle stagne Un peu à l'image du quotidien de Kushina Qui avait l'impression que ses journées étaient identiques Mais si tu te dis que ta vie est un tourbillon Alors malgré les souffrances et les difficultés rencontrées Tu continues d'avancer Et tu continues de progresser petit à petit Tel un tourbillon Mais pour que la spirale se transforme en tourbillon Il faut quelque chose de crucial qui nourrit notre être Et d'après Mito pour ce faire Elle doit trouver l'amour Et là on a d'un coup une planche magnifique Avec la tête d'Achirama Et je rappelle que Mito était la femme du premier Okage Donc tout prend sens Et les amis ceux qui disent que Kishimoto ne sait pas écrire les persos féminins Ou que soi-disant il était nul dans les histoires d'amour Les gars le jour des contes est arrivé Je vous attends dans les commentaires avec mon Demchirol sur la tranche Parce que là il montre que si il veut il peut Donc j'attends votre mea culpa Et pas la peine de me dire qu'il a dit dans une interview en 2006 Qu'il savait pas écrire des persos féminins On s'en fout Au Japon les mangakas sont timbles L'auteur dit Pomo Ikawa estime qu'il était un échec en tant que mangaka Alors qu'il a créé l'un voire le meilleur manga de sport Hajime Isayama s'est excusé pour la fin de SNK Alors qu'il a créé le meilleur manga de la dernière décennie Bref c'est la mentalité japonaise Donc moi je juge ce que je vois Pas ce qu'ils disent sur eux-mêmes dans des interviews Pour résumer Mito fait comprendre à Kushina l'importance de vivre avec amour en tant que réceptacle Et c'est seulement ainsi qu'elle pourra créer un équilibre avec la haine de Kurama Afin de ne pas perdre le contrôle Et c'est sûrement comme ça que Mito et Kushina ont pu vivre longtemps avec Kurama sans trop faire de dégâts Comparé à Naruto qui a grandi avec une part de haine en lui Donc il a perdu plusieurs fois le contrôle Et il a même failli mourir et libérer totalement Kurama à la fin de l'arc Pain Bref maintenant les amis on passe enfin au climax de l'histoire Le démon renard a cette queue contre le génie Minato Kushina perd le contrôle et Kyuubi prend le dessus Elle commencera par le mode Kyuubi a une queue Et elle va envoyer Minato valser Et en fait le déclic c'est lorsque Kurama a entendu que Konoha compte l'utiliser dans un champ de bataille Il est entré dans un état de rage Vu que les Shinobi ont fait qu'utiliser les bijoux comme des monstres de puissance Les traitant comme des outils Mais Minato utilise une technique de finjutsu du clan Uzumaki pour renforcer le saut Et là les amis écoutez bien Kurama dit ceci Je n'ai pas vu un tel Shinobi depuis Hashirama Le premier Okage Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais à l'époque le ninja le plus puissant de tous les temps C'était Hashirama Et là Minato est comparé à ce dernier C'est comme s'il disait que les deux avaient un talent équivalent Et là les amis c'est pas Ebisu qui parle C'est Kurama Le gars qui était aux côtés de Madara Et qui affrontait Hashirama Et à travers Mito il a sûrement vu la puissance des autres Okage comme Tobirama et Hiruzen Mais malgré ça il dit que Minato est le seul qui peut s'asseoir à la table d'Hashirama en termes de talent Et tout ça a seulement 13 ans C'est une dinguerie Ensuite on a une déclaration d'amour de Minato qui dit qu'il aime Kushina Car il aime les personnes fortes Il aime les personnes plus fortes que lui Après bien sûr il faut pas le voir de manière littérale Il parle plus forte émotionnellement Parce que Kushina malgré tout ce qu'elle endure Que ce soit d'être orpheline Une des seules survivantes de son clan Maltraitée à cause de son physique Attaquée par des villages ennemis durant son enfance Traitée comme un outil par les siens Et étant enfermée H24 Elle reste forte Et elle continue d'endurer tout ça sans se plaindre En fait c'est ça qu'il insinue quand il dit qu'elle est plus forte D'ailleurs les amis j'ai vu la lumière Kushina rejoint Inata dans les meilleurs waifus de Naruto Et j'espère qu'on aura l'occasion de la voir au moins dans un flashback dans le manga Boruto Et perso je trouve Kushina en mode Kurama très stylé Sinon petite parenthèse dans ma dernière vidéo théorie sur ce one shot J'avais également prédit que Kushina allait perdre le contrôle Voilà c'est cadeau faites ce que vous voulez avec Bref les amis là on est devant du sérieux Malgré les efforts de Kushina qui va essayer de contenir Kyuubi Avec ses chaînes d'Adamontine et de sainement Ce dernier va quand même prendre le dessus On voit pour la première fois la transformation en démon renard à cette queue Et il est effrayant En effet on a vu Naruto à une queue à multiples reprises Comme lors du combat contre Sasuke à la fin de la partie 1 Naruto 2 queues contre Deidara au début de Shippuden 3 et 4 queues contre Orochimaru 6 contre Pain Et à la fin on le voit avec les 8 queues A deux doigts de passer à 9 Qui est bien sûr Kurama en entier Donc il nous manquait le 5 et le 7 Qu'on avait jamais vu dans un arc canon en tout cas Et là les amis on découvre enfin Kyuubi avec cette queue Par contre on remarque la faiblesse du saut à l'époque Déjà au moment où Kushina a quitté la zone protégée On a vu que Kyuubi commençait à émerger Et là il est juste rentré dans une colère Et d'un coup il a atteint les 7 queues Alors que Naruto à l'époque malgré toute la haine qu'il avait contre Orochimaru Pour ceux qu'il a fait à Sasuke Il avait seulement atteint les 4 queues Et contre Pain même après avoir vu sous ses yeux Hinata se faire planter Il est seulement passé à 6 queues Et ça a pris du temps pour que les queues évoluent Alors que là avec Kushina Les transformations se sont enchaînées super rapidement Et tout ça pour montrer la faiblesse du saut Bref Minato se fait transpercer mais il n'abandonne pas Et fait face à Kyuubi avec son Rasengan Et là les amis on a un enchaînement de 2 doubles pages qui se suivent Et c'est juste magnifique On ressent la puissance derrière l'impact Le mouvement de Minato lorsqu'il lance l'attaque Les détails de la Biju Dama Tout est parfait Je ne laisserai pas Kushina à une énergumène comme toi Les amis Minato a pu contrer un orbe démoniaque de Kurama Alors que c'est une des attaques les plus puissantes du verse En tout cas c'est clairement une des plus destructrices Ça peut raser des villes entières Du coup je vous laisse imaginer la puissance du Rasengan de Minato Après oui bien sûr ce qui compte c'est la symbolique derrière Comme quoi l'amour de Minato et Kushina est plus puissant que la haine de Kurama C'est le bien qui triomphe Bon les amis on arrive maintenant à la finalité du one shot La fin de Minato Namikaze Minato se réveille à l'hôpital avec sûrement Tsunade qui l'a soigné On voit également Jiraiya et Kushina qui l'attendaient à son réveil Et on a une scène avec Kushina soulagé qui prend Minato dans ses bras Un moment qui nous rappelle le réveil de Sasuke Après qu'il se soit fait également soigner par Tsunade Et Sakura qui l'avait pris dans ses bras à son réveil Plus tard Kushina va faire le rapprochement entre la nouvelle technique de Minato Et la boule de chakra qu'utilise Kyuubi Et c'est là que Minato va lui révéler qu'il s'est inspiré des Biju Dama Qu'il a vu dans les champs de bataille Et de base l'objectif c'était de pouvoir affronter les démons à queue Et enfin on a une scène finale sublime Avec Kushina qui emmène Minato au même endroit où Mito l'avait pris Avec le fameux escalier tourbillonnant Et c'est là que Kushina choisit le nom de la technique de Minato Et la nomme l'orbe tourbillonnant alias le Rasengan Et ce Jutsu sera une sorte d'héritage pour leur fils Naruto et leur petit-fils Boruto Et ce qui est beau c'est que Minato a créé la technique pour Kushina Et c'est elle qui lui a donné un nom Bref On termine avec la tête de Minato Qui est superposée exactement là où va figurer sa tête de 4ème Okage Et tout prend sens parce que Mito disait à Kushina Qu'elle espère qu'elle aussi trouvera son amour Et alors que Mito voyait Hashirama Maintenant Kushina verra Minato Et d'ailleurs les amis il y a un petit détail caché C'est le fameux papillon que Kushina libère au début Qui est aux côtés de Minato Comme symbolique que c'est lui qui la libère à travers son amour On avait aussi des papillons dans le film Naruto The Last Qui symbolisait l'amour entre Naruto et Hinata Sinon j'ai beaucoup aimé la relation entre Kushina et Minato Qui est probablement la meilleure romance avec Naruto et Hinata Même si Boruto et Sarada a le potentiel de les surpasser Mais sinon les amis quand on connait le destin tragique de Minato et Kushina On peut qu'être triste Parce que ces deux là vont mourir très jeunes A seulement 24 ans En tout cas merci Kishimoto pour ce poulet C'était la régalade Maintenant la question c'est est-ce qu'il y aura une suite Alors déjà il s'agit d'un one shot Donc le principe c'est justement de raconter tout en un seul chapitre Par contre ce one shot en seulement 3 jours A fait un énorme buzz Il a été lu des centaines de milliers de fois à travers le monde Et il s'est hissé en première place sur Manga Plus Donc soyez sûr Kishimoto reviendra avec de nouvelles histoires Et j'espère qu'il va continuer d'enrichir son univers Avec une histoire sur Hashirama, sur le clan Uzumaki, sur Madara, sur Sakumo Bref il y a plein de possibilités Les amis Kishimoto a seulement 48 ans Donc il a le temps devant lui Mais la probabilité qu'il reprenne le dessin de Boruto est très très basse Je sais que beaucoup demandent son retour Mais j'y crois très peu Et quelque part ce n'est pas si négatif que ça Vu qu'il peut se consacrer pleinement au scénario Et nous bombarder de dingueries comme c'est le cas depuis le chapitre 77 Et perso c'est vrai que j'avais du mal au début avec le style d'Ikemoto Le dessinateur actuel de Boruto Par exemple Sasuke ressemblait à ça Et franchement c'est nul de chez nul Mais au fur et à mesure il s'est beaucoup amélioré Et maintenant on a ça pour Sasuke Ce qui est bien meilleur Et je trouve que le style d'Ikemoto Colle à l'ambiance sombre et mature de Boruto Et son découpage surtout durant les combats est vraiment bon Il a d'ailleurs dit qu'une de ses grandes inspirations Était Toriyama l'auteur de Dragon Ball Qui est un maître en la matière Donc les amis il faut juste qu'il soit plus régulier Et nous dessine pas des Naruto bizarres avec une tête bulldozer Et essaye de dessiner plus souvent des doubles pages Parce que Minato sur 55 Y'en a 3 des doubles pages Alors que dans Boruto on a eu 0 sur 80 chapitres D'environ 40 pages chacun C'est quand même abusé Bref les amis quelle note vous mettez à ce one shot Perso je mets un 8 et demi sur 10 Très bien dessiné Très bien raconté Ça enrichit le lore Kishimoto n'a rien perdu en son génie Et dans sa façon de raconter ses histoires Avec de la profondeur dans chaque perso Mais le défaut c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir été rassasié Genre à la fin j'en voulais encore En gros c'était trop court En tout cas les amis j'espère que cette review détaillée vous a plu Si vous aimez ce format plus long Dites le moi dans les commentaires N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche Moi je vous dis à très très bientôt Et que la paix soit sur vous Ero Psy Konkuru Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada